J'achète vos Mangatech épisode 4. C'est quoi j'achète vos Mangatech ? Pour tous ceux et toutes celles qui viennent d'arriver, tout simplement une vidéo Mangatech des abonnés. On regarde les Mangatech comme ça ensemble et puis dans l'une d'elles, je choisis des mangas que je ne possède pas, que j'achète et que je vous présente dans le Manga Vorace de mardi prochain. Ils sont là, ils sont lus et il y a du très, très, très lourd. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, bon appétit. On se retrouve vendredi à midi pour aujourd'hui, l'épisode 4 de J'achète vos Mangatech. J'ai eu plusieurs Mangatech, donc on va en regarder quelques-unes, je crois 4 ou 5. Et puis dans l'une d'elles, j'ai sélectionné des mangas du très, très lourd. C'est dans la Mangatech d'Olimat qui arrivera un petit peu comme ça pendant la vidéo. Si vous avez envie directement d'aller regarder ce que j'ai pris, évidemment, il y a le chapitrage. Mais moi, je vous invite, on est là pour passer un bon moment. Donc je vous invite vraiment à découvrir la Mangatech des différents abonnés qui m'ont envoyé leurs photos. Un grand merci à vous. Si jamais vous n'apparaissez pas, c'est que vous m'avez soit envoyé des photos trop tard, soit que je n'ai pas pris la peine encore de traiter vraiment votre demande. Je sais que j'ai reçu un mail juste avant de tourner là. Contrainte temporelle, je ne pouvais pas du tout le prendre en compte. Donc ce sera sûrement pour un épisode prochain. Allez, on démarre tout de suite. Je vais essayer de m'arranger, de me réduire, de me déplacer, de boutiquer un petit peu l'image comme je peux. Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est tout de suite la Mangatech d'Akamaru. I love this Mangatech. Alors si je tourne la tête, c'est parce que j'ai l'image juste à côté de moi. Donc ne vous inquiétez pas. De toute façon, c'est ce qui vous intéresse aussi. Donc là, vous avez un mur bien blanc, bien épuré, puis des étagères un petit peu sur mesure, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est un meuble vertical que tu as couché ou qui est fait sur mesure ? Je ne sais pas trop. En tout cas, on a une bonne hauteur pour du manga standard, pour du shonen. C'est plutôt pas mal. Bon alors, on va voir. Il y a pas mal de choses en fait, parce qu'il y a du Star Wars, il y a des figurines, il y a de la BD, il y a du jeu vidéo, il y a du manga. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Il y a encore un petit peu de jeux vidéo, des cartes Pokémon. Tout un ensemble comme ça de produits culture pop, ça marche plutôt pas mal. Et au niveau manga, alors, je ne reconnais pas tout, mais déjà d'emblée, on va commencer par l'inévitable Free Rain. Tu vas faire plaisir à être le fou, là. Les tomes 1, 2, 3, mais il n'y a pas le coffret. Sakamoto Days, tomes 1 et 2. Ensuite, c'est du Saint Seiya dans un perfect. Ça, je dois bien avouer que ça m'intéresse pas mal du tout. Le tome 1 d'Hashita no Joe, il faut continuer. Il faut continuer parce que c'est vraiment, vraiment très, très bon. Alors, Black Butler, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce ne serait pas un artbook ou, je ne sais pas, La Guerre des Mondes ? Alors, je ne connais pas La Guerre des Mondes, mais ça ne m'inspire pas trop, honnêtement, en manga, ce genre de titre. Et Sweet Home à côté, je crois que j'avais regardé la série sur Netflix, si je ne dis pas de bêtises. Et ça avait plutôt bien marché en série. Est-ce qu'en manga, ça tourne ? C'est du webtoon. Et vous le savez, le webtoon, c'est un peu comme le manois au début des années 2000. Je passe un petit peu à côté. On voit également le coffret des tomes 1 à 3, je crois, des Montseigneurs, si je ne dis pas de bêtises, du One Piece. Inévitablement, quelques cartes autocollantes Panini, du Dragon Ball en mode pastel. Alors, je regarde un petit peu. On va repartir tout à gauche. Là, j'ai pris en plein milieu. Bam ! C'est n'importe quoi au niveau de l'ordre. Mais ce n'est pas grave parce que, franchement, quand vous regardez ces photos-là, votre oeil, il ne se balade pas un peu partout comme ça ? Parce que moi, je sais que quand je regarde la vidéo Mangathèque des abonnés sur d'autres chaînes, j'ai beau écouter ce que le YouTuber est en train de dire, mes yeux, ils partent dans tous les sens et ne suivent pas du tout, du tout, du tout ce que la personne est en train de dire. Mais jamais ! Moi, je pars partout comme j'ai envie. C'est un petit peu l'idée, donc profitez-en également. C'est vraiment comme on veut. Pandora R, je ne connais pas du tout. Par contre, Greenblood, c'est excellent. Jujutsu Kaisen, bien sûr. En dessous, l'inévitable One Punch Man, moi que j'adore, mais incroyablement génial. Spy Family qui est très drôle. Alors là, je vois de l'attaque des titans, mais ce ne serait pas le High School ou quelque chose comme ça, parce que ça me paraît bizarre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, pourtant non, on ne dirait pas. Je ne sais pas trop, là, je suis un peu... En fait, c'est le petit bandeau rouge au-dessus, là, je ne me rappelais pas qu'il y avait ça. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas. Kaiju, et puis évidemment, Look Back 17, 21, 22, 26, je ne vois pas. De Chainsaw Man et de Fire Punch, mais on a du Black Clover. Un petit Naruto, ça doit être un roman. Ensuite, je ne sais pas. Là, je ne sais pas ce que c'est. J'ai regardé, zoomé, le X, le cross, là, chez Kana. Je ne sais pas. J'aurais dû aller regarder sur le site de Kana, mais bon, je n'ai pas eu le temps. Quelques cartes Pokémon, je n'y connais absolument rien. Sont-elles rares ou non ? Je ne sais pas du tout. Avant que ce soit du Yu-Gi-Oh. Non, non, ce n'est pas du... Non, c'est parce qu'il y a Yu-Gi-Oh juste au-dessus. Là, on a du DS, très bien. Bon, on a du Pokémon, du Mario en petite figurine. Excellent. J'aime bien parce qu'il y a plein de choses. Alors là, par contre, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est boîte noire et verte. C'est du Xbox. Ils font des consoles, Xbox ? Ah, ça, c'est la première nouvelle. Je ne sais pas. Je ne savais pas qu'ils faisaient des jeux vidéo. Et là, par contre, c'est génial. Le Tour du Monde en 80 jours en DVD. Mais il y a du Pokémon, il y a du Xbox, il y a du Manga. Et il y a le Tour du Monde en 80 jours. Manga des animés des années 80. Et Dragon Ball, excellent. Mais je suis resté scotché, bloqué sur le Tour du Monde en 80 jours. Je n'ai pas du tout l'impression que c'est ta génération, vu l'ensemble des produits qu'on retrouve. Donc, je ne sais pas. Ça, c'est peut-être un cadeau des parrains, ma reine, papy, mamie ou des parents. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ensuite, on a du Orange que je n'ai pas lu. Du Kaiju que je n'ai pas lu non plus, que je n'ai pas fait l'acquisition. Eden. Alors, Eden, je les ai, mais je n'ai toujours pas démarré la lecture. Et je sais que dès qu'on va avoir le dernier titre, ça, c'est sûr, on ira. On va se régaler du Secret. Je n'ai pas trouvé de terrible, terrible Secret. Je crois que c'est Doubt, le premier, ou Judge, je ne sais plus. Enfin, il y en a un que j'aime bien, et puis après, le autre part. Et là, Greenbot, c'est quoi, ça ? Alors là, il fallait que je te le demande. Qu'est-ce que c'est que ce... Ce n'est pas un manga, ça, Greenbot ? Tu as déjà... C'est en cinq tomes, et là, il y a déjà les cinq tomes. À moins que ce soit un doublon, pourtant, ça n'a pas... Ou alors peut-être une affiche ou un... Ah ! Un extrait, peut-être ? Peut-être un extrait ? Hum... Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, Akamaru, merci pour ta manga tech. C'était la première de cette vidéo, et on enchaîne. Et là, j'ai envie de vous présenter la manga tech de l'année. La manga tech qui fait rêver, la manga tech que tout le monde veut avoir. C'est la tienne, Blood. Merci de m'avoir envoyé ta photo. C'est une véritable carton tech, comme vous pouvez le voir. C'est un gros bordel, j'adore. Quand on déménage ou quand on ne sait plus où mettre ses mangas, ça donne ça. Mais, mais, mais... Mine de rien, si on regarde un petit peu, parce que j'ai un petit peu regardé quand même, on a quand même des titres, là, globalement, qui sont, mais lourds, quoi. Alors, il y a les coffrets Kingdom, mais je vois, j'ai l'impression que c'est du Higanjima ou... Non, c'est du Higanjima... Ah, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas, je dis des bêtises, mais enfin, en tout cas, ce n'est pas commun. Il y a des titres pas communs là-dedans. C'est clair et net, ça se voit, il y a un coffret Akira, il y a le coffret Pluto, il y a du Lovecraft en coffret, il y a le Bizarre Adventure. Alors, évidemment, après, on ne voit pas tout. Si, là, on a du One Punch Man, bon, ça, c'est un peu plus mainstream, bien sûr. Et là, on a du Vinland Saga que l'on devine. J'ai regardé, franchement, j'ai essayé de tout voir. J'aimerais bien avoir ta manga tech pour une vidéo future. Je pense que ça pourrait être très sympa. Allez, c'était pour la petite blague, le petit clin d'œil. Manga tech suivante. Alors, avant d'attaquer la manga tech d'Olimat, celle où j'ai choisi des mangas, là, on va faire un petit passage chez Guts Brando avec une manga tech toute propre, comme ça, nickel. Là, j'aime beaucoup parce que vous allez voir qu'on a de très, très belles pièces. On démarre tout de suite en haut avec les coffrets de The Promised Neverland, ainsi que The 20th Century Boy. Là, la boîte marron, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai regardé, j'ai cherché. Alors, je ne vous ai pas contacté parce que j'essaye de faire ça un petit peu à la volée, que ce ne soit pas trop non plus trop construit. L'idée, c'est de partager ensemble et de découvrir un peu ensemble, même si je regarde un petit peu à l'avance quand même. Mais c'est histoire de passer un moment ensemble. Donc, on a du 20th Century Boy, franchement, très sympathique, avec Asadora également. Et je pense, je pense plutôt... C'est vrai que si on zoom, la photo devient un peu floue, donc je ne vais pas le faire. Du Naushka. Alors, il n'y a pas le coffret, c'est dommage. Du... Alors, ça, c'est le collecteur. C'est le collecteur de Jojo. Et moi, je n'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Je suis un peu dégoûté. Tant pis. Je pense qu'en dessous, si je ne dis pas de bêtises, j'ai l'impression qu'on a du Homo de Kulus. Et tout en haut à droite, en gris, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. On dirait du Tayou Matsumoto. Mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à savoir lequel que c'est. Et c'est pareil, je ne suis pas allé regarder. J'attends votre participation en commentaire. Voilà, c'est un petit peu la règle que je me fixe. Quand je ne devine pas, je ne vais pas trop chercher l'info. Comme ça, on peut partager un petit peu pendant les commentaires. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Et ensuite, la grande fresque, là, un petit peu, là, avec les dos blancs et colorés. Il y a pas mal, pas mal de tomes. Alors, est-ce que ce sont des doubles tomes ou des tomes assez épais ? J'avais envie de dire, dans un premier temps, ça me faisait un peu penser à Lone Wolf and Cup dans l'édition simple. Mais j'ai quand même l'impression que les dessins, ça ne correspond pas. J'ai l'impression que ce n'est pas ça. Je ne sais pas. Je bloque sur celle-là. Je bloque. Je bloque. Donc là, si vous la reconnaissez également, hop, commentaire. On verra un petit peu qui aille l'œil pour les plus grands connaisseurs. Alors ensuite, en dessous, c'est facile. Vous avez du Jojo et du Iriko Araki avec des coffrets, des hardbooks. Il y avait le collector en haut. Vous avez à peu près, je pense qu'il y a à peu près toute la saga. Parce que là, à vue de nez, je dirais oui. Le violet, les dos blancs. Enfin bref, ça enchaîne du Jojo bien joué. Parce que franchement, on aime ou on n'aime pas. Ce n'est pas le problème. Ce n'était pas forcément le fond de ma pensée. C'était plutôt... Ben, ils y sont tous, quoi. Et ce n'est pas facile. Ensuite, on enchaîne avec du Masterclass, du Berserk et le collector. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, à droite ? Mais non, mais c'est la plaque, bien sûr. C'est la plaque en photo qui brille avec un angle différent. Donc, je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Mais on devine l'épée. Et oui, bien sûr, c'est la plaque métallique. À gauche, vous avez du Vinland Saga. Vous avez d'une Chainsaw Man. Nickel. Au-dessus, vous avez du Defco. Et puis à droite, j'ai eu du mal à regarder. Et puis forcément, en voyant la fresque de Bonn Mipun Poon à gauche, tout de suite, je me suis dit, c'est Dead Dead Demon, Dead Dead Destruction. Forcément, il y a quand même des dos qui sont beaucoup plus reconnaissables que d'autres. Il faut bien l'avouer. Et là, je suis jaloux. Là, je suis jaloux en bas des Chainsaw Man parce que tu as les coques de combat dans l'édition qui me plaît le plus. Moi, j'ai les 19 ou les 20 premiers dans l'édition D. Le cours avec le dos blanc. Et c'est celle-là que j'aimerais avoir. Sauf que j'ai stoppé à l'achat parce qu'il y avait eu une longue pause. Entre les deux éditions. Et puis, ça avait redémarré et j'étais un peu dégoûté. Moi, je ne voulais pas les racheter. Donc, je ne l'ai pas fait. On s'est retrouvé comme ça, bloqué. Enfin, je fais partie de ceux qui se sont retrouvés bloqués, un peu toqués. Comme ça, l'idée, ce serait que je la revende et que j'essaye de refaire la série. Pourquoi pas ? A voir. En dessous, on a du Taïo Matsumoto. On a du Lovecraft. On a du Mauvais Herb, je crois. Du Demain les Oiseaux, évidemment, avec Tezuka. Vous avez le Death Note dans sa Black Edition. Ensuite, vous avez, je pense, The Killer Inside. Et c'est là que ça se complique. Moi, je n'arrive pas à reconnaître. Alors, peut-être du Dragon Ball. Peut-être. Mais en milieu, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le premier tome d'Eden, également. Et puis, on va descendre sous les berserks. Et l'incroyable Vagabond. Vous avez également Roan au Louvre. Bref, on a du très, très, très lourd. C'était vraiment très agréable à regarder. Je te remercie, Girls Brando. Merci à toi. Mangatech suivante. Alors, pour la Mangatech suivante, justement, c'est celle d'Olimat. Et c'est dans cette Mangatech-là que j'ai choisi les 5 mangas que j'ai achetés qui se trouvent ici. Et on va en parler au fur et à mesure. D'abord, un petit coup d'œil sur sa Mangatech. Et c'est une Mangatech d'étagère, de mur, murale, mais d'angle également. Et il y a 2-3 petites particularités comme ça qui sont très sympas. Globalement, vous avez des étagères à manga. Nickel. Bien rangées. Une hauteur qui est adaptée. Donc, c'est vraiment pratique pour pouvoir les ranger. La largeur des étagères n'est pas trop grande. Ce qui fait que les mangas ne sont pas trop enfoncés. Vous savez, comme les fameux meubles Ikea qui sont très pratiques parce qu'on peut mettre deux rangées. Sur les séries qui sont très longues, ça ne pose pas de problème. Je pense notamment à One Piece, par exemple. Mais si vous enchaînez des séries courtes là-dessus, pour savoir ce qu'il y a derrière, c'est la mission. Si vous faites deux étages et qu'on essaye de deviner le dos comme ça, avec un supplément de hauteur, ça fait quand même une perte de place incroyable. Enfin, par exemple, pour moi. Donc, ça ne marche pas trop. Voilà. Il faut s'adapter. Là, c'est plutôt sympa parce qu'on a vraiment un mur et j'aime beaucoup. Et si vous regardez tout en haut dans l'angle, vous voyez du bleach. Mais la petite particularité, c'est que Olimat a eu la bonne intelligence. Et je vais essayer de zoomer un petit peu. D'arrondir, en fait. Il doit y avoir, au niveau de l'angle, un petit espace derrière le manga parce que c'est arrondi. Et je trouve que ça présente vraiment très, très bien. C'est très ingénieux. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Voilà. L'idéal aurait été d'avoir des planches aussi également arrondies pour épouser la forme des mangas. Mais alors là, 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 bon, on n'a que ça à faire, quoi. Alors justement, à côté des bleachs, un manga très classique, shonen très classique. Si vous cherchez du shonen et que vous avez envie d'un shonen à rallonge comme ça et que vous pensez tout connaître, mais que vous ne connaissez pas bleach, ça fera très, très bien l'affaire. Billy Bat pour du Urasawa. Ensuite, je pense que c'est du Bakun Reto à coup sûr. Les Bananas Fish, Asadora, Akira, 20th Century Boy. 20th Century Boy dans une autre édition. Bref, du très, très lourd. Et moi, j'aime beaucoup comment c'est rangé parce que tu alternes les hauteurs comme ça. Ça casse un peu le rythme de la manga tech. Et en fait, je n'avais jamais pensé à le faire. C'est plutôt sympathique. J'aime beaucoup. En dessous, vous avez la suite des Bleachs. Vous avez Blue Flag. Vous avez... Ah ben non, mais je suis bête. Je suis bête, en fait, c'est rangé par ordre alphabétique. C'est pas fait exprès, en fait. N'empêche que ça casse les hauteurs et c'est pas mal. Vous avez du Death Note, du Dragon Head dans sa Pika graphique, les Full Metal dans l'édition double. Je trouve que les éditions double comme ça, notamment pour Full Metal, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, attention, attention. Si ça fait parler ton côté nostalgique, si ça appartient à une histoire, si c'est trouvé d'occasion et tout, il y a peut-être moyen de se dire, tiens, j'ai peut-être l'air vendre. Mais si c'est nostalgique, si c'est lié à quelque chose, on touche pas. C'est sacré. Ensuite, il y a du Happy. Je pense que c'est Inomarlou Sumo. Si je dis pas de bêtises, je ne les ai pas faits. Parce que j'ai raté la sortie. Et puis qu'après, vous savez comment ça marche. Il y a tellement de sorties que si on rate le wagon des premiers tomes, après, en général, à moins que le manga, d'un seul coup, avec un animé comme ça, explose et fasse parler de lui. Mais sinon, c'est trop dur, honnêtement. Ikigami. Ensuite, on a pas mal, pas mal de figurines et d'animaux. Enfin, je sais pas trop, j'ai pas tout regardé. Mais enfin, on a pas mal de trucs différents. Alors là, je sais pas ce que c'est. Tous les tomes blancs, là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à regarder sur la première photo. Mais tu m'en as envoyé d'autres et ensuite, j'ai compris. Pas mal de figurines, vous voyez. Alors, c'est un vrai plaisir à regarder. Ça rend très, très bien. Est-ce qu'il y a de la poussière dessus ? Comment tu gères ça ? Parce que je sais que, en ce qui me concerne, quand même, la poussière, c'est... Ça va très, très vite, très, très vite sur ce genre de figurines. Mais enfin, en tout cas, c'est vraiment classe. Ensuite, on a des... Alors, ils sont punaisés et ils sont punaisés directement transpercés dans les angles. J'ai regardé. Il se passe toujours quelque chose quand je tourne. Quand c'est pas la mouche, c'est une porte qui claque ou le tonnerre. Je sais pas si vous avez entendu. Ça a bien pété. Bon, alors, bref. Ce qui est bien, c'est que quand vous lancez la vidéo, ils disent, qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui ? Et donc, ils sont punaisés directement. Donc, est-ce que ce ne sont pas des dessins que tu as fait toi-même ? Je sais pas. Je me demande. Honnêtement, je me demande. Donc, on a encore toute une série de figurines sur One Piece. Et puis, évidemment, on arrive à One Piece. Voilà. Alors, c'est pas du tout, du tout, du tout la partie de la mangathèque qui m'intéressait le plus. Parce que quand j'ai demandé les mangathèques à ce moment-là, et notamment quand tu m'as répondu, je voulais aller principalement vers du one-shot. Et justement, dans le one-shot, tu as des pièces très, très intéressantes. Ou en tout cas, des mangas qui sont à série courte, très, très intéressantes. Et cette photo-là est absolument incroyable de qualité également. On a Jagan, la cantine de minuit. Je pense que ça doit être... J'allais dire Asadora, mais c'est pas ça. Alors, je ne me reconnais pas trop. Voilà. Bref, vous avez du lézard noir pour faire plaisir à qui se reconnaîtra, bien sûr. Mauvais herbe. Monster, très belle édition. Oldboy, MW dans son édition simple. C'est quand même pas commun. Orange. Du Parasite. Du Phénix dans son édition simple. Moi, ce qui m'a surpris, c'est ton âge, en fait. Parce que je le connais, je ne le dirai pas, mais je le connais. Et quand tu as des mangas modernes, récents, pas de problème. Quand tu as des belles éditions normales, puis finalement, et puis alors, de temps en temps, tu as des éditions simples, mais je ne suis même pas sûr que tu aies née, en vérité. Et moi, je vois les Phénix, là, comme ça, en édition simple. Je suis jaloux, hein. Je suis jaloux. Et ça fait justement partie des mangas que j'ai choisis. Donc, premier titre que j'ai choisi dans ta manga tech, Olimat, Phénix, mais dans l'édition, bien sûr, Prestige, chez Delcourtoncam, que j'ai récupéré à la Japan Expo, un petit peu en avant-première. Et on en parlera mardi prochain. Donc ça, c'est le premier titre que j'ai choisi dans ta collection. Ensuite, on a du Ping-Pong, du Pluto. Je crois que c'est du Seven Deadly Sins, que je ne connais pas du tout. Du Sengo. Alors, ça contraste. C'est très étonnant. Shigurui. Sony. J'aurais bien aimé également aller vers Sony. Bon, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout choisir. Et puis, voilà. Et puis, c'est l'occasion surtout de vous proposer des volumes et des vidéos de ce thème plus tard. Voilà. Ça me permet de garder un petit peu de contenu. Du Tokyo Alien Bros. Du... Je ne sais plus de quoi. Du Tokyo... Je ne sais plus celui-là. Ça m'échappe. Du Yawara. Vous avez également Your Lie in April. J'ai regardé un petit peu l'animé. Et j'avoue que j'ai plus... Si c'est celui qui fait du violon... Enfin, si c'est sur la musique, je ne dis pas de bêtises. Vraiment, j'ai pris un bon moment à regarder cet animé. Ensuite, vous avez l'envol du Urasawa à Tchoum à Valais-la-Terre. Ayako du Tezuka. Barbara, Kirito. Je ne vais pas tous les faire. Je vous laisse regarder, bien sûr. Vous avez du Casuo Umez. Vous avez plein, plein de one-shot. Et c'est là où j'ai beaucoup regardé l'enfant ébranlé du Taniguchi. En veux-tu ? En voilà. Je vois Ferrari, quartier lointain, un assassin à New York. Et j'en passe. Vous les connaissez. Je vous laisse vraiment découvrir et savourer. Comme bon vous semble également la photo. Summer of Love, j'ai failli le prendre. J'ai failli le prendre, il n'y était pas. Donc, je ne l'ai pas pris. Ça ne fait pas partie des titres que j'ai choisis. Il y en a deux ou trois comme ça que je ne pouvais pas prendre. Parce qu'il n'y était pas. Mais ils arrivent. On va en parler. Vous avez bien sûr encore du lézard noir. Je ne sais plus, vous avez Mimikaki. Mimikaki, hein. Dans la prison. Bref, pas mal, pas mal de Gekiga. Si je ne dis pas de bêtises. Si c'est ça. Parce que je ne connais pas tous les titres Gekiga. Mais manifestement, c'est un petit peu ça quand je vois les titres. Heartful Company. Gata Roman. Autant je suis fâché avec Mitochon Armageddon. Autant Heartful Company. Je le trouve génial. Enfin, quand je dis que je suis fâché avec Mitochon Armageddon. Je suis fâché et le tourne un chapitre. Bon, bref. Mais c'est trop. La boîte lumineuse. Les armoires vraiment que je recommande également. Si vous cherchez des one-shots et puis un peu sensibles comme ça. Un petit peu sympa. C'est vraiment très très sympa. Tokyo Blues. J'ai voulu le prendre également. Il m'interpelle. Il m'intéresse beaucoup. Ce sera à l'occasion d'un prochain épisode. Alors, sur cette image, sur cette photo. En plus de Phoenix. Vous avez aussi les quatre autres mangas que j'ai choisis. Et donc, nous avions. Il est enfin arrivé depuis le temps que j'en parle. Depuis le temps que je voulais la voir. J'ai mis du temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, c'est comme ça. Les aléas des fois. Des commandes. Et puis de la distribution. Mimikaki, l'étrange volupté auriculaire. Qui va nous parler. L'auteur de la cantine de mini. Yoro Abe, je crois. Ou Yaro Abe, pardon. Qui va nous parler de l'art du nettoyage d'oreilles. Donc, c'est très étonnant. On en parle mardi prochain. Ne vous étonnez pas si je n'en parle pas beaucoup. Si je ne les présente pas. C'est vraiment le but du jeu. C'est d'aller mardi prochain sur la vidéo. Pour découvrir mon avis sur tous les mangas que j'ai pris. Dans les mangas techs qu'on est en train de visiter. Du Casio Oumez. Avec. La maison aux insectes. Et la femme serpent. J'aurais voulu prendre le vœu maudit. Même si tu ne l'as pas aussi. Mais pareil, là. C'était un petit peu en rupture. Je ne l'avais pas. Il n'y était pas. Et. Bon, je m'explique pourquoi mardi. Mais je vais le redire vite fait. Il n'y a pas de cover. Et moi, le faire venir par la poste. Ce genre de manga, ce n'est pas possible. Je sens qu'ils vont être abîmés. J'ai besoin de les voir. J'ai besoin de les avoir entre les mains. Donc, s'il ne se trouve pas dans la librairie au moment où je le veux. Bah, tout simplement, je ne le prends pas. Et enfin, du Naoki Urasawa. Et un recueil que je n'avais pas. C'était vraiment, vraiment l'occasion de le prendre. Et assurément de passer un bon moment de lecture. Là aussi, on en parlera mardi. Mais c'est Hatsum. Donc, Olimat. Les 5 titres que j'ai choisis aujourd'hui. Récapitulatif vite fait. Hatsum. Mimikaki. La femme serpent et la maison aux insectes. Et l'inévitable phénix d'Osamu Tezuka qu'on a tellement attendu. Un grand merci. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder également ta manga tech. Suivante. Pour cette dernière manga tech, c'est Otakette qui nous accueille chez elle. Ou en tout cas dans sa pièce ou dans sa chambre. Et voilà. Paf. Photo. Et là déjà, il y a deux chats. Et d'un seul coup, quand vous regardez la photo, vous avez envie de vous installer sur le lit. Et de laisser le chat venir sur vous. Et de piquer un roupillon. C'est clair et net. Moi, là j'adore. J'adore direct en fait. Et donc, nous avons quelque chose de très épuré. Je trouve de très accueillant. De très frais. Avec pas mal de petites choses à regarder. Vous allez voir. Donc ça, c'est la première vue d'ensemble. Et je vous mets la deuxième. De l'autre côté, donc, puisque je suppose, si on revient sur la première, que là, on est au niveau de la porte d'entrée. Et que là, ensuite, on est à peu près au niveau de la fenêtre. Ou un petit peu sur la droite. Et donc, on voit forcément l'envers du décor. Ce qu'on ne voyait pas sur la première photo. Et il y a pas mal de manga. C'est propre. C'est épuré. Et il y a pas mal de titres à découvrir. Moi, j'aime beaucoup. Et on va faire ça tout de suite. Hop. Donc, sur la première étagère, on découvre pas mal de titres. Et du gros, gros titre. Alors, je ne reconnais pas tout. Mais du London Phone Club. Évidemment, du Eden, du Mashal, du YouTube, du DeadTube, pardon. Vous avez également FreeRen. Donc, ça fait deux fois qu'il apparaît. Pour ceux qui ont acheté FreeRen, j'ai envie de vous demander. Est-ce que ce ne serait pas à cause de Monsieur Edlefou ? Hein ? Allez, j'attends vos réponses. Vous avez la nouvelle édition de Néon Genesis Perfect. La Perfect d'Evangélion. Vous avez Ningyo. Alors, Ningyo, comment est-ce que tu l'as trouvé ? Est-ce que tu n'as pas préféré Jizo ? Est-ce que tu as Jizo ? En tout cas, moi, j'ai adoré Jizo, mais beaucoup moins Ningyo. Donc, si tu ne connais pas Jizo, je t'invite vraiment à le découvrir. T'inquiète. Également, Oshinoko, c'est un manga que j'aimerais bien faire et que je n'ai toujours pas fait. Donc, là aussi, je veux bien avoir ton avis. Ensuite, ça brille un petit peu, mais je pense qu'on a L'Ami de ma fille chez Meyan. On passe. Alors, il y a des titres, je ne reconnais pas la Hakata. Je ne vois pas du tout. Ensuite, il y a des... Je ne vois pas tout. Ça brille un petit peu ou c'est assez flou. Donc, des fois, j'ai un petit peu de mal. Shangri-La Frontier. Évidemment, là, c'est très sympa. Celui-là, il est très surprenant parce que moi, je m'attendais à nettement moins bon quand j'ai fait la découverte de ce titre. Grâce à Outakoulan de Manga Passion, d'ailleurs. Et puis, depuis, je continue la série, en fait. Vous avez Bem. Ça, je ne sais pas du tout. Batard et Solo Leveling qui sont des webtoons. Alors, je sais, Solo Leveling, on m'en parle, on m'en parle, on m'en parle, on m'en parle. Que c'est bien, que c'est bien, que c'est bien. Ma fille m'a dit que ce n'était pas bien. Et là, je suis partagé, quoi. Je ne sais pas quoi faire. Si j'ai l'occasion de le découvrir, j'espère le voir en médiathèque. Honnêtement, je pense que c'est un titre qui... C'est un webtoon qui marche. C'est peut-être la locomotive webtoon, actuellement. Il y a grande chance, vous serez d'accord, de le voir en médiathèque arriver. Voir peut-être même, moi, je vais demander à ce qu'il soit acheté. Donc, ce sera l'occasion de découvrir. Et puis, si c'est bien, on verra bien. Et encore, il y a... Alors là, il y a encore d'autres webtoons, en fait. Mais je ne connais pas du tout Noblesse. Ben, écoute, c'est cool. C'est cool de voir tout ça parce que... Ben, moi, là, c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout. Donc, si tu as envie de nous en parler, ce sera avec grand merci, avec plaisir. Alors, il y a vraiment, vraiment pas mal de titres que je ne connais pas du tout, du tout. Et c'est ça que je trouve vraiment cool, vraiment chouette. Alors, évidemment, sur le côté, on reconnaît des Monsterlayers. Peut-être qu'il y a un petit peu de Chojo. Une collection de l'impact Crétain en peluche. Ça, j'ai trouvé ça génial. Hop, on change. Alors là, là, c'était classe. Là, le Banana Fish, le Billy Bat, le Dragon Ball en perfect, les Lovecraft, du Hideout, du Monster, du Kazané. Très, très bon, Kazané. Au-dessus, du Tezuka, du 20th Century Boy, la Sunken Rock, le Ganibal, le Old Boy, l'école emportée. Mais bam, bam, bam ! Là, du Doro et Doro, du Doro et Doro, évidemment. Il n'y a que du lourd. Là, c'est la grosse, la grosse étagère. Bravo. Elle est vraiment très, très classe. Et puis, évidemment, deux petits chats en haut. Inévitablement, la grosse étagère. Incroyable. Un grand bravo. On enchaîne encore parce qu'il y en a d'autres. Il y en a un petit peu partout. C'est ça qui est génial. Alors, on découvre du Jujutsu Kaisen tout en bas. Alors, tout en bas, je ne sais pas. Est-ce que ce sont des romans ? Est-ce que... Je ne sais pas trop. Là, je ne maîtrise pas du tout le sujet. Donc là aussi, je veux bien que tout nous éclaire. Ensuite, je pense que ce sont des romans. Il y a du Noise. Il y a du Shigelui, excellent. Alma, que je ne connais pas du tout. Natsuko no Sake, ça fait plaisir à voir également. Orange, on le voit très souvent. Orange, il va peut-être falloir que je m'y intéresse. Parce qu'on le voit très, très souvent. Beastars, mais un grand bravo pour Beastars. Bien sûr, Beastars. Évidemment, Beastars. Ensuite, Our Summer Holiday. Un petit one-shot assez sympa. Starving Anonymous, pas mal du tout également. Un premier tome de Monképi. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Parce que moi, c'est une série que j'ai trouvé vraiment sympathique à lire. Et j'ai des bons retours également. Je sais que certains abonnés ou certains viewers, vous l'avez acheté. Vous m'avez renvoyé des messages pour me dire que vous l'aviez apprécié. Donc vraiment, c'est cool. Moi, je ne suis pas là forcément pour vous influencer à l'achat. Mais pour vous influencer à aller voir si le manga peut vous intéresser sur d'autres sources, d'autres sites. Et puis, si vous l'achetez et que vous aimez, tant mieux. Ça fait évidemment plaisir. Spy Family, Kaiju, Museum, Many Reason Why, je crois que j'ai revendu. Moi, je n'ai pas trop aimé. Nuisible à côté en trois tomes, qui est assez sympathique au niveau du thriller. C'est pas mal du tout. Là, vous avez du Jojo, du One Punch Man. Il y a pas mal, pas mal de tomes. Le danger, c'est de ne pas pouvoir compléter parce qu'on est complètement envahi par le nombre de nouveautés. On fait comme on peut. Et puis, on fait comme on veut aussi. Tokyo Ghoul, bien sûr. Du Capitaine Albator dans le gros volume. Là, c'est pas mal du tout. Franchement, il a la classe, celui-là. Moi, j'ai des petits tomes simples. C'est pas terrible. Mais vraiment, là, le Capitaine Albator, il a la classe. Qu'est-ce qu'on a encore en dessous ? Le Shark Panic et le Blue Heaven. C'est tout nouveau, ça. Je suis sûr que c'est le Blue Heaven réédité. Vous avez My Broken Mariko. Mais excellent, My Broken Mariko. Si vous voulez un one-shot qui va vous mettre la larme à l'œil, qui va vous transporter dans quelque chose de vrai, de sensible et très humain, My Broken Mariko est excellent. L'oiseau bleu aussi, également. Judge, Secret, Dead Company, Dog, tout ça, c'est le même auteur. C'est sympa. On passe un bon moment, mais toutes ces séries ne se valent pas. Jika Alou, qui est très surprenant. Moi, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, en plein milieu, je sais pas. En plein milieu, je sais pas. J'ai l'impression que c'est du Noobie Noobie, mais je vois pas du tout ce que c'est. Heureusement, je ne connais pas tout. Ce serait ennuyant, en fait, en vérité. On continue avec peut-être la dernière étagère. Et vous avez du Kondi, excellent. Du Bakun Reto, Sido, Vinland Saga, Innocent, du Berserk. Énorme, énorme. Franchement, il n'y a que du gros titre. Du Chainsaw Man, du Fire Punch, du Noin. Le personnage, très très bon le personnage. Je vois Gum Last Order. Bref, il y a du Fuka derrière. Il y a vraiment de quoi passer de bons moments de lecture. Du Tokyo Revengers, du Dr. Slump. On ne le voit pas souvent, le Dr. Slump. Moi-même, je ne l'ai pas, mais dès que j'ai fini la perfecte de Dragon Ball, j'y vais. Je pense qu'à droite de Dr. Slump, on a du Sanseya, du Dr. Stone. Vous avez ensuite, pour finir chez Komiku, je pense que c'est King of Hands, qu'on ne voit pas non plus très très souvent. Et encore des romans, je pense, Kobay et tout ça. Là, je ne maîtrise pas du tout ce que je vois. Bah écoutez, voilà. Merci. Un grand merci à toi, Otaket, pour les photos et pour ta participation. Moi, je me suis régalé à regarder ta pièce comme ça, comme elle était agencée. Il y en avait un petit peu partout. Et en plus, je trouve que c'est très écliptique. On a beaucoup, beaucoup de choses différentes agencées entre elles. Et finalement, c'est très sympa à regarder. Voilà, on fait un petit peu le voyeur comme ça. Mais de regarder tous ces titres-là, moi, j'ai passé un excellent moment. Bon, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'achète vos Mangatech épisode 4. Je pense qu'elle a été un petit peu longue. Mais enfin, vraiment, vraiment, c'était très, très sympa. Je vous donne donc rendez-vous mardi midi pour l'ensemble de ces titres que j'ai lus dans le futur Mangavorace. Ce sera très, très lourd. C'était excellent à lire. En attendant, très bon week-end. Et moi, je vous dis... MANGA !